Sur le motif, c'est une exposition collective qui regroupe les œuvres de neuf artistes dont le travail artistique est très différent. Certaines de leurs œuvres sont regroupées ici à travers un point commun qui est l'utilisation ou le détournement de motifs ou d'éléments d'ornements. Je suis devant le travail de Camilla Salamé, qui est une artiste qui vit aujourd'hui à Paris, mais qui a grandi à Bogota. Camilla commence donc à travailler à partir des plantes endémiques et des fleurs de Bogota. Elle les dessine et une fois qu'elle a fait son choix parmi elles, elle utilise ses dessins dans un montage pour en faire des motifs et créer ce très grand papier peint qu'on voit derrière moi, qui fait plus de 8 mètres de long et qui habille tout un mur de l'exposition. Je suis devant l'œuvre de Kinsoulal, intitulée Céleste. C'est une œuvre qui est assez représentative du travail de l'artiste, qui explore beaucoup de matériaux, qui les assemble et qui hybride aussi les formes. Là, dans cette œuvre, on trouve quelque chose comme ça, d'un petit peu à la fois mathématique, où il y a une complexité qu'on peut soupçonner. Et en même temps, il y a quelque chose de très simple, comme presque un jeu d'enfant en utilisant les couleurs primaires et en ayant ces formes qui peuvent évoquer des cubes. Alors là, je suis devant le travail de Nicolas Dauban. Cette œuvre s'intitule « Calpinage » et c'est un relevé du carrelage qu'on peut trouver au fort de Montluc, qui a une longue et douloureuse histoire. Alors, à travers ce calpinage, l'artiste nous présente un sol accroché au mur. Ce sont des sérigraphies et il y a un aspect modulaire, puisque ici, on en présente 60, mais il y en a plusieurs centaines qui existent. Et l'œuvre a déjà été présentée en différents endroits et s'adapte, on pourrait dire, occupe les murs, quelle que soit leur taille. Donc, dans sa vidéo, Oussama Al-Sheibi nous montre quelque chose de complètement psychédélique, tournoyant, une expérience visuelle un petit peu extrême. Lui est artiste et enseignant installé aux États-Unis et il reçoit la visite de son père. Et son père lui apporte un cadeau à l'occasion de cette visite, qui est un livre de dessins de figures géométriques. Donc, il scanne les dessins et à partir de ces dessins scannés, il se met à les animer en les faisant tournoyer, en les faisant se rencontrer, se superposer les uns par-dessus les autres. Alors, moi, je m'appelle Juliette Ré, du coup, je suis artiste, j'habite à Lyon, je viens de Lyon. Et je travaille à partir d'ornements issus de l'architecture lyonnaise. Et cette pièce qui s'appelle Ornements sur socle vient de prélèvements de l'architecture d'ornements, surtout dans les rues commerçantes de Lyon. Et l'idée, c'est que l'ornement, en fait, soit au premier plan. Et il y a une histoire de point de vue aussi, parce que l'ornement nous surplombe dans l'architecture. Et ici, il vient, enfin, il est au sol et à hauteur du spectateur. Je me trouve devant une œuvre de Safia Eiros, qui est constituée d'une multitude de palmiers en céramique, qui forment un motif, même s'ils sont tous très légèrement différents, et qui envahissent comme ça un petit peu le mur dans chaque exposition où elle les présente. Donc, le travail de Safia Eiros, c'est souvent de la céramique, avec une manière de travailler très patiente, par reproduction d'éléments, assemblage, et souvent aussi d'une façon un petit peu invasive, avec, je dirais, une forme presque d'espiéglorie. À côté de moi, c'est une œuvre d'Amélie Béraudier, qui fait partie de la série Épouse, qui comprend 65 éléments. Ici, dans l'exposition, nous en présentons 5. Il s'agit d'une série de portraits. Des portraits, on pourrait dire, imaginés, à partir de papiers peints. Elle leur adjoint des prénoms. Et à travers ces papiers peints et ces prénoms, l'artiste nous invite à imaginer, à penser toute la vie qui s'est déroulée entre ces murs, et notamment les tâches domestiques incessamment répétées tous les jours, de ranger, préparer des repas, s'occuper des enfants. Donc, c'est une peinture de l'artiste Christian Babou, qui a été très active dans les années 60 et 70, malheureusement avant de décéder prématurément, et qu'on rattache habituellement au mouvement de la figuration narrative. Et on retrouve toutes les caractéristiques de son œuvre à travers la répétition de formes simples et un choix de palettes de couleurs également très resserrées, et qui produit aussi un effet tout particulier en termes de perspective. Donc, on est en face d'Ieri Ikebana, qui est une œuvre d'Alessandro Pianjamor, un artiste qui vit et travaille à Rome. Et à l'occasion de cette exposition, l'artiste souhaite travailler, comme souvent dans notre démarche de centre d'art, quand on invite des artistes, avec des matériaux locaux et avec l'histoire locale. Et donc, ces roses anciennes qui ont été créées ici et qui n'existent pratiquement qu'ici, qui s'appellent les Vénitianes, sont expédiées avec le plus grand soin à Alessandro, à son atelier à Rome, où il va les solidifier, les couler dans du ciment. Et donc, il crée cette œuvre qui mêle des éléments très fragiles et éphémères, ces roses, et des éléments qui sont beaucoup plus brutalistes et qui viennent des techniques du bâtiment. Et les artistes ici regroupés ont cela de particulier que les motifs sont extrêmement signifiants. Et donc, à travers ces motifs, il y a des choses qui se cristallisent et qui se jouent, qui sont de l'ordre de l'intime, de la mémoire, et en tout cas, qui témoignent d'une dimension très fortement culturelle du motif. Un motif n'est jamais innocent, n'est jamais gratuit, même si parfois, il peut sembler être un simple ornement.